C'est sur RTCI, le journal de 13h30. La Tunisie fête le moulet dans une ambiance spirituelle et conviviale en l'honneur de la naissance du prophète. Faut-il gracier les terroristes tunisiens qui combattent dans les rangs de DH, dans les zones de tension ou bien les traduire devant la justice ? Riav Sideri et Seder Belaïd répondront tout à l'heure à cette question. Le réseau Tumouha Job Center sera lancé le 16 décembre à Kerouan, Sidi Bouzi des Gafsa, à l'initiative de l'Institut arabe des chefs d'entreprise de Tunisie et de Sfax. Nous y reviendrons. A l'étranger, plus de 10 000 civils supplémentaires en fuie les quartiers rebelles de Halab ces dernières 24 heures pour rejoindre des secteurs sous contrôle gouvernemental. Enfin, la météo, passage nuageux sur la plupart des régions, température stationnaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les forces de sécurité ont réussi à arrêter deux éléments terroristes après l'explosion d'une mine près de la zone de Zalzoun à gouverneur Adulkev. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. Au moins deux personnes soupçonnées d'activités terroristes viennent d'être épinglées hier soir au terme d'une vaste opération de recherche et de traque des éléments terroristes en cavale dans la région de Jbalwarab. L'opération a été menée immédiatement après l'explosion d'une mine de fabrication traditionnelle au passage d'un véhicule militaire en patrouille près de la zone de Zalzoun, faisant trois militaires blessés. Un hélicoptère et des moyens logistiques importants ont été déployés pour traquer les quelques éléments terroristes rodant dans les parages. Les deux éléments seraient selon une source sécuritaire de mèche avec le groupe terroriste retranché à Jbalwarab et auraient reconnu avoir apporté des informations sur le mouvement des troupes militaires et des forces de sécurité, ainsi que leur soutien en vivres et en divers produits alimentaires à ce groupe. Ils ont été écroués en attendant la suite de l'enquête. Par ailleurs, les unités antiterroristes à Tunis, en collaboration avec le district de la Sûreté Nationale à Monastir, ont interpellé au cours de la nuit d'hier à Manzelnour, délégation de Bumbla, six personnes suspectées d'appartenir à une cellule terroriste. Les suspects ont été transférés au pôle judiciaire de lutte antiterroriste à Tunis. La polémique du retour en Tunisie des Tunisiens ayant combattu dans les ronds de DH en Irak et en Syrie continue d'accaparer au plus haut point l'opinion publique. Plusieurs analystes mettent en garde contre le danger qu'ils représentent pour la Tunisie. Au sujet de leur retour en Tunisie, Rias Sidioui, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale à Genève, évoque une véritable bombe à retardement si d'importantes précautions ne sont pas prises. Écoutons-le au micro de Aïsah Rishi. Les terroristes tunisiens en Syrie ou en Irak vont évidemment représenter un danger permanent quand ils rentrent en Tunisie. Rappelons-le, pendant la décennie noire en Algérie, les années 90, le premier noyau dur des terroristes qui a composé à l'époque les JIA et le groupe islamique armé, c'était les Algériens, les Afghans, qui ont combattu l'Union soviétique en Afghanistan. Donc on est face à des jeunes tunisiens qui ont perdu la culture pacifique tunisienne, premièrement. Deuxièmement, ils sont aguerris, ils manient les armes, les explosifs, et ils sont prêts dès qu'il y a une possibilité, une crise politique ou dès qu'ils trouvent des armes. Nous savons bien aujourd'hui qu'on a des cachettes d'armes en Tunisie malgré les efforts de la police extraordinaires, mais surtout on a l'anarchie qui règne en Libye. Donc plusieurs facteurs qui nous poussent à traiter ce dossier très sérieusement afin de trouver des solutions globales sur tous les plans afin d'éviter le pire. Quelles sont les dispositions prévues par la loi pour juger ces terroristes ? Quelles sont les peines encourues ? Élément de réponse avec le professeur en droit Cédar Blade. Il y a deux niveaux de législation concernant. Il y a un niveau constitutionnel. Aucun Tunisien ne peut être interdit de retour dans son pays. En dessous du niveau constitutionnel, le niveau législatif dévoit un certain nombre de sanctions. Comme vous le savez, la constitution tunisienne interdit la création de juridictions spéciales. Ces gens-là vont être passibles d'être juridictions de droit commun, c'est-à-dire la cour d'assises, etc. En ce qui concerne ces personnes qui sont sorties, d'abord ces personnes sont sorties illégalement et les sanctionnées pour ce premier geste. Et cette personne n'est pas partie pour faire du tourisme dans les autres pays. Elle est entrée pour commettre un certain nombre de gestes terroristes. Et là, la loi sur le terrorisme prévoit un certain nombre de sanctions et un certain nombre de limitations. Une date de liberté de cette personne. Les Tunisiens fêtent donc aujourd'hui à l'instar de la communauté musulmane le moulade, une cérémonie en l'honneur de la naissance du prophète Mohamed, une fête célébrée dans une ambiance de ferveur, mais également marquée par le fameux rite culinaire à Sitzgougou. L'historien Absatara Memo au micro de Zainefels. Le moulade, c'est lié pratiquement dans la tradition tunisienne à l'acide. L'acide prend plusieurs formes. Entre autres, sa forme en pandalep, ce qu'on appelle l'acide Sgougou. Sachant bien que le pandalep Sgougou n'est consommable que par les Tunisiens. Pratiquement, c'est devenu le symbole même du moulade. Bien que c'est bien récent, l'acide a l'habitude de ces tunisies, ce qu'on appelle l'acide traditionnel ou arabe. C'est-à-dire fait à base de semoule ou bien de farine, puis mélangé par la souche avec du miel, du sucre ou bien d'huile, du beurre. Mais par contre, le Sgougou qui a pris le devant pratiquement à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle est devenu pratiquement l'emblème du soumoulade. Que l'important, c'est pas bien sûr l'acide, c'est plutôt la réunion familiale et se rappeler d'un grand prophète qui est le prophète Mohamed et que ça fait partie de notre histoire, de nos traditions et de notre patrimoine. Dans la région du Nord-Ouest, la fête du moulade est devenue un symbole ostentatoire pour une fête devant sa compagnie de moments de recueillement et de dévotion. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. Les habitants du Nord-Ouest sont passés de la frugalité marquée par la préparation de l'acide de semoule au concoctage d'une crème sucrée et coûteuse à base de grains de pain d'alep. Un produit du terroir connu pour ses vertus énergisantes. D'autant plus que la crème est fortement agrémentée de fruits secs à même de donner à semer toute sa saveur et sa richesse nutritive. Nonobstant la préparation de l'acide, le moulade représente cette année un moment de piété avec beaucoup de volets culturels, dont notamment les chants luthurgiques, les psalmos dits de circonstances religieuses et les chants coraniques. Un seul bémol cependant, le moulade de cette année n'a pas été marqué par la fête de circoncision d'enfants devenue par la fête de circoncision d'enfants démunis, dont tout le gouvernement du CAF. Une pratique qui a toujours été observée lors de cette fête, symbole également de solidarité et d'entraide. L'Institut arabe des chefs d'entreprise lance un nouveau projet pour améliorer l'employabilité des jeunes intitulé Toumouha Job Center, ce réseau démarra vendredi prochain. Il s'agit de la mise en place de deux centres pour l'emploi, le premier à Kerouan et le deuxième à Sidi Bouzid. Ils seront des intermédiaires entre les demandeurs d'emploi et les entreprises. Les jeunes demandeurs d'emploi participant à ce projet bénéficieront de stages d'amélioration de compétences afin d'augmenter leurs chances de recrutement. Majdi Hassan, porte-parole de l'Institut arabe des chefs d'entreprise au micro de Rajé Ben Amal. Le réseau Toumouha consiste à avoir deux job centers à Sidi Bouzid et à Kerouan qui vont être en contact avec les demandeurs d'emploi et principalement aussi avec les entreprises qui sont basées dans la région. L'objectif c'est d'améliorer premièrement tout ce qui est placement des jeunes et l'accompagnement. Les SE à travers un réseau de partenaires, nous avons jusqu'à maintenant recensé plus de 250 postes d'emploi vacants dans les entreprises qui sont disponibles. On va essayer de trouver les candidats adéquats pour ces postes-là. On lance aussi des stages de perfectionnement avec le support d'une vingtaine d'entreprises pour améliorer l'amploiabilité des jeunes. Et on va avoir en web-streaming une discussion entre les chefs d'entreprise, entre les officiels et aussi plus de 1200 jeunes qui peuvent s'inscrire sur la plateforme de l'ISEE pour suivre en webinaire cette discussion. C'est un projet pilote. On va essayer après de généraliser ce concept. Actualité dans le monde, plus de 10 000 civils supplémentaires ont fui les quartiers rebelles de Halab ces dernières 24 heures pour rejoindre des secteurs sous contrôle gouvernemental. D'après l'OSDH, environ 130 000 civils ont quitté les quartiers tenus par les rebelles depuis le début le 15 novembre d'une vaste offensive des forces loyales au régime de Polchal Assad pour reprendre la totalité de la deuxième ville de Syrie. La police turque a arrêté ce lundi. 45 responsables provinciaux du Parti démocratique des peuples procurent qu'elles soupçonnent de lien avec les militants du Parti des travailleurs du Kurdistan. Les arrestations se sont produites après le double attentat revendiqué hier par les faucons pour la liberté du Kurdistan lié au PKK qui a tué 44 personnes et en a blessé 155 autres à proximité d'un stade de football d'Istanbul. La directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a été jugée à partir de ce lundi en France pour des négligences présumées qui auraient conduit à un énorme détournement d'argent public lorsqu'elle était ministre de l'économie française. Au terme du procès qui doit débuter aujourd'hui et se tenir jusqu'au 20 décembre, elle risque jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Christine Lagarde a toujours affirmé avoir agi de bonne foi. Actualité sportive, l'escrimeuse tunisienne Sarah Bespes atteint aujourd'hui la première place du classement mondial d'escrime de la catégorie épée. Sarah Bespes a collecté 205 points à son compteur. Elle est suivie de la Russe Tatiana Lougunova avec 184 points. Enfin, la météo passage néageux sur la plupart des régions. Les nuages seront progressivement abondants l'après-midi sur le nord avec pluie localement orageuse en fin de journée, température stationnaire. Avant de vous quitter, je vous rappelle le sommaire de cette édition. La Tunisie fête le moulade dans une ambiance spirituelle et conviviale en l'honneur de la naissance du prophète. Et puis le réseau Tumou, Hadjob Sainte, sera lancé le 16 décembre à Kerouan Sidi Bouzid et Gafsa, initiative de l'Institut arabe des chefs d'entreprise. Voilà, fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité à partir de 15h. Bon après-midi à toutes et à tous.